Moi je dirais, pour répondre facilement, peut-être que c'est le syndrome d'Efarbe Moumbach qui nous pique et du coup on passe à autre chose, on vient, on fait ses débuts, on vient à la télé, on est noir, on est joli, je ne dirais pas que finir par s'éclaircir, on n'est pas joli, mais bon, il est toujours mieux de rester avec un teint naturel, parce que le teint naturel est plus facile à gérer, ça on le sait, mais pour répondre franchement à la question, peut-être que bon, c'est le syndrome d'Efarbe Moumbach qui les pique rec, après elles finissent par changer de couleur, je dirais, changer de couleur. Je ne me retrouverai pas le jour où je changerai, je vais changer de couleur, je vais dire, changer de couleur, parce que tu es noir, après tu deviens clair, 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 tu deviens plus clair encore, c'est changer de couleur. Je veux garder ma personnalité, je crois en moi, cela ne veut pas dire que les autres ne croient pas en elle, mais c'est ma vision, je veux rester telle qu'on m'a connue, franchement, ça je le souhaite quand même. Parce que dans la vie, on a vu des stars comme ça, qui sont tombées malades, après qui ont changé de couleur, qui ont changé de teint, à cause des produits, ça peut nous arriver, mais je souhaite à Dieu de pouvoir rester celle que je suis, franchement. Ce que je déplore, enfin, ça n'engage que moi, toujours, parce que quand tu dis quelque chose, ça t'engage, toi-même. Ce que je déplore, je reste devant ma télévision, je ne vois que des femmes racialisées, ou bien des femmes claires, 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 qui passent un message, qui font des spots publicitaires. Alors là, je dis, tiens, et nous autres, pourquoi on nous oublie ? Est-ce pour nous dire que les plus claires sont plus jolies, ou que les noirs ne sortent pas ? C'est un problème, c'est un problème. Moi, je pense qu'il faut qu'on encourage ces personnes-là qui sont nappies, qui veulent rester naturelles. Le naturel, on est à l'heure du naturel. Ça, on le sait, les produits sont devenus bio, et on est bien dans le bio. Il n'y a pas de maladie, tu ne chies pas de petits bobos, et tu es naturel et naturel. La simplicité est un art, on va dire, disons-le. La simplicité est un art, et l'élégance est dans la simplicité. Voilà, c'est ça. Je me dis d'abord qu'on peut être joli à moindre coût, parce qu'à Dounoyamboul, la vie n'est pas facile. Tu peux te taper un sac qui coûte beaucoup, comme tu peux te taper un sac basique. Un maquillage qui coûte, un maquillage non-même, mais qui te rend jolie. Et pour moi, Fumotec Beauté, c'est qu'on peut être jolie, on peut être belle à moindre coût, d'abord. Mais il faut savoir que toute femme est belle dans sa nature. Toutes les femmes sont belles. Comme disait mon histoire, elles sont toutes belles. Nous sommes toutes très belles. Il suffit d'y croire, de savoir qu'on a bien le potentiel en nous, et que sous lieu de fêter, il faut le booster, c'est tout. C'est une histoire qui est là. Quand tu parles de beauté, on te dit qu'elle parle chiffon, ou bien il parle chiffon. La beauté a dépassé l'or, le Fofunukotek. C'est-à-dire que tu vas voir des cadres qui travaillent maintenant dans la beauté. Tu peux voir des financiers, il a son atelier, comme je disais. Tu peux voir des ingénieurs, qui sont intéressés par la beauté. Et les enfants de maintenant, la chance de la jeune génération, elles en veulent, ou ils en veulent, on va dire, de nous beugues, nous nous sommes d'un jour, nous nous sommes d'un jour dans le monde de l'art, de la beauté. C'est important. Et comme je le dis, il faut qu'on se respecte. C'est ça, c'est ça. Vivons dans le respect et la discipline. C'est important qu'on respecte le tailleur, qu'on respecte le maçon, le menuisier. Parce que Koune Kutinyoun a sa manière de contribuer dans la vie de l'autre. Et si on ne l'accepte pas, ce serait voir la vie autrement. La vie ne doit pas être vécue autrement. On va voir une Koudounou dans ce que nous avons. Si on parlait aujourd'hui de la dépigmentation, j'allais simplement dire à nos amis, parce que je suis malheureuse quand on me dit que les produits qui dépigmentent la peau finissent souvent par me rendre malade. Tu es femme, je suis femme, une autre l'est. Et on n'aimerait pas voir de femme malade. Voilà, y'a rabi, ça, on ne le souhaite pas. Et pour se dépigmenter, à défaut de dire non, allons voir les spécialistes. Demandons l'avis de l'autre, du dermato. On lui dit, écoute, on a envie de se dépigmenter. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Et lui va nous donner peut-être des produits non agressifs à mettre sur la peau. Tu vois, ta jolie peau là, toute noire, tu as envie de se détendre, parce que tu as envie de se détendre. Tu restes tout de suite, tout de suite, joli, joli, comme on dit. Tu as le gagné ? Mais tu as le droit de se dépigmenter. Sauf que ça, c'est le moins le nerf. Parce qu'il faut, comme je te dis, de me dire, de me dire, de me dire, qu'il n'y a rien à faire, qu'il n'y a rien à faire. Mais il ne faut pas dire que je n'y a rien à gagner. Parce que si on part à l'hôpital aujourd'hui, il y a beaucoup qui ont des problèmes, des bobos sur la peau, on va te dire que c'est le résel qui l'a fait. Si on déroule dans ces milliers-là pour voir, donc on ne peut pas dire que c'est du charabia qu'on te raconte. Mais c'est la vérité, ça rend malade. Nous avons fait que tout le monde nous respecte. Nous avons fait qu'il n'y a rien à faire. Mais il y a aussi des pigments, il n'y a rien à faire. Mais ça va être très difficile à refaire, parce qu'on sait que quand s'installent les vergetures, les déchirures, les plaques et autres, tu vas mettre toute ta vie à vouloir te ramener. Et il n'y a pas trop tard. C'est tout ce qu'on déplore. On est femme, on peut être jolie. Ça nous a fait, mais il n'y a rien à faire. Tu vois, les produits, nous le font. On parle de dépigmentation. Écoute, Aminata Tior, il y a des produits qui le font aussi. Moi, attends, je valide. Ce sont des napis, j'adore. Elles sont napis, elles y croient. Et machin, elles ont de beaux cheveux. Tu as vu, toi, une napi, elles ont toutes de beaux cheveux. Si je pouvais aujourd'hui, j'allais être napi. Mais c'est comme pour te dire, celle qui se dépigmente. Parce que ce que je veux dire, je veux être napi. Je ne peux pas être napi. Parce que je me dirais que le style ne sera pas. Il y aura trop de choses à régler, à refaire, à défaire. Mais elles sont belles et elles croient en elles. Moi, j'ai des frisans. Mais ce que je veux dire, c'est comme pour dire que je ne sais pas avec le nerf. Je ne sais pas avec le nerf. J'avoue, je veux te dire en toute sincérité, ce n'est pas parce que je suis devant la caméra que je vais raconter des choses pas vraies. J'oublie souvent de faire un bain d'huile. Il faut le dire. Je n'aime pas trop faire de manucure, pédicure. Parce que je ne veux pas d'abord agresser la peau. Quand une peau ne prend pas beaucoup de produits, comment on dit, de produits chimiques ou tout ce que tu veux, elle n'est pas agressée. C'est quand on agresse la peau qu'elle a besoin de pas mal de topoteaux. Mais moi, routine, je suis très carité. Très carité, quand on sait qu'en Afrique, on a eu la chance d'avoir notre carité à nous, que les autres prennent même pour faire des produits quand je suis carité. Et pour le corps, et pour les cheveux. Huile d'olive, je l'utilise aussi. Huile de carotte, je l'utilise aussi. Et sinon, il n'y a pas... Je n'ai pas beaucoup de secrets en matière de beauté. Je suis moi-même. Sous-titrage ST' 501